C'est la capitale politique Yamoussokro, au centre de la Côte d'Ivoire, qui a abrité la 7e édition du tournoi du partage, qui désormais devient le Maracana Festival, organisé par la Solidarité Maracana Club de Yopougon, Somassi. Lors de ce tournoi, les autorités présentes ont salué l'esprit de cohésion que suscite le Maracana et exhorté les jeunes à prôner la paix. Le sport est un facteur qui participe à la cohésion, qui participe à la fraternité entre les Ivoiriens et doit participer à la consolidation de la paix, pour que l'esprit du fair play puisse prévaloir lors de cette compétition, où il n'y aura ni vainqueur ni vaincu, mais ça sera la victoire de la Côte d'Ivoire. Le sport réunit toujours les enfants des mêmes peuples, mais surtout qu'à travers ce tournoi, à travers tout ce qui était réuni ici, nous avons dit que les Ivoiriens n'ont pas le droit de se diviser. Nous avons le droit d'être ensemble, nous avons l'obligation d'être ensemble. Nous avons vu que beaucoup de jeunes étaient là, et c'est ce que nous recherchons, c'est que les jeunes Ivoiriens continuent de vivre ensemble. Ça doit être un moyen pour les uns et les autres pour désarmer les cœurs, désarmer les plumes, et surtout pour donner l'essentiel, la paix, la solidarité, le vivre ensemble. Et le Maracana sait si bien le faire à travers ce qu'ils appellent le troisième mi-temps, une mi-temps où vainqueur et vaincu se retrouvent au partagé, et c'est ce que nous souhaitons pour la Côte d'Ivoire. Durant deux jours, 25 clubs de Maracana provenant des différentes villes de la Côte d'Ivoire se sont affrontés sur la place Jean-Paul II de Yamoussoukro, répartis en deux catégories. Dans la catégorie Super Senior, joueur âgé de 45 ans et plus, la finale a opposé le Maracana Club de Boisflé aux amis du Maracana de Boiske. Cette rencontre très tendue a vu la victoire du Maracana Club de Boisflé au tir au but. Dans la catégorie Senior, joueur âgé de 35 ans et plus, Génération Espoir, Maracana Club, GMC de Yopou, Gontoua Rouge et la Sommacy se sont affrontés en finale. Au terme d'un match très serré, la GMC s'est imposée par un but à zéro. On s'est dit avant de commencer le match, on savait qu'on allait souffrir parce que c'est une équipe qui porte bien le ballon. On savait que défensivement, il fallait réagir, il fallait costaud. Et c'est ce qui l'a fait dans la force. Certes, nous n'avons pas vraiment un jeu collectif à ce moment, mais nous avons une bonne condition physique que nous avons mis en place. Et nous avons joué sur les. Et c'est ce qui nous a donné le gain du match. Je déduis vraiment ce trophée-là à notre père fondateur, père, son homme, Pré Koupa. Au football, il y a des saisons où tu peux gagner et des saisons où tu peux perdre. Et c'est pas la lune. Sinon, on a tout donné, on a forcé, on a forcé, on a forcé. Mais écoutez, Dieu n'a pas permis qu'on puisse gagner, on fait avec. Le tournoi a tenu réussite. Je dis merci à Dieu, merci à tous ses parrains qui ont contribué de loin comme de près pour la réussite du tournoi. Pour le commissaire général du festival, Nguesson Blaise, le Maracana constitue un modèle économique. Les Maracaniers ont voulu que la paix, qui partira de Yamsokro à l'occasion de ce festival, puisse irradier et inonder toute la Côte d'Ivoire. Yamsokro est la terre natale de Félicie Fouéboigne, l'apôtre de la paix, baptiseur de la Côte d'Ivoire moderne, à qui les Maracaniers ont voulu rendre hommage. À partir de la conversation de cette année, nous voulons prendre le pari de perpétuer avec le comité de tous le Maracana Festival ici à Yamsokro. La septième édition du tournoi du partage, c'était aussi le festival artisanal et le festival gastronomique. Aujourd'hui encore, c'est très bien passé. Je dis merci aux organisateurs, vraiment l'année prochaine, on puisse encore profiter de ce festival. Ça nous a fait changer, on s'est bien amusés. Moi par exemple, il y a des articles que je n'ai jamais vus, mais j'ai vu, ça m'a fait plaisir. Et ce qu'on a fait, on a bien marché, les gens ont aimé, tout le monde a bien mangé. La joie, la cohésion. Quand on parle de Maracana, vraiment, je suis très heureux. Le Maracana, c'est un jeu que je préfère beaucoup. Cette année, chez nous, à Yamsokro, il y a un festival spécialement dédié au Maracana. Et bon, nous sommes contents d'être là. Nous sommes aussi dans le village culinaire, pour pouvoir goûter aux mets ivoiriens. En tout cas, ce sont les meilleurs mets aussi. Ce festival, au niveau sportif, même un peu apporté d'abord la cohésion, la fraternité, l'entente. Pendant les rencontres, il y avait des alliances. Pendant les rencontres, il y avait la fraternité. C'est ce qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Le Maracana permet aujourd'hui à beaucoup de personnes de pouvoir entretenir sa santé. Facteur de cohésion, de rassemblement et d'union, le tournoi du partage s'est achevé par un concert géant avec des artistes de renom, au grand bonheur de tous les festivaliers venus de toute la Côte d'Ivoire pour la fête du Maracana Sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !